Alors dans cette vidéo, on va lire le fameux passage de Pascal qui porte sur les deux infinis. Donc Pascal on le voit ici sur la gauche, ses dates de Viedemort c'est 1623-1662, et Pascal c'est donc un grand mathématicien et un grand philosophe, et de manière plus générale un grand scientifique français. Donc on va tout de suite passer à la lecture du texte, et puis ensuite on passera à l'analyse. Alors on nous dit, car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable, également incapable de voir le néant d'où il est tiré, et l'infini où il est englouti. Et cet extrait c'est le fragment 72 des pensées en édition Brunswick. Donc comment est-ce qu'il faut comprendre ces deux infinis ? Ces deux infinis. Premièrement, on peut voir qu'on a un infini dans l'espace, donc dans l'espace, et deuxièmement, un infini dans le temps. Alors, dans l'espace, on est face à un infini, parce qu'il y a des choses infiniment grandes et des choses infiniment petites, et nous on se trouve entre ces deux infinis, finalement perdus, on ne trouve pas sa place. Par rapport à l'infiniment petit, on se sent extrêmement grand, par exemple par rapport aux atomes, par rapport même aux molécules, ou à des choses bien plus petites, à des petits organismes, par exemple à des fourmis ou des choses comme ça, on se sent très très grand. Et pourtant, si on regarde le ciel, si on regarde les étoiles, toutes les galaxies qui nous entourent, les milliards d'étoiles qui composent le cosmos, et bien là, ça réduit complètement notre importance, et on se sent infiniment petit. Dans l'espace, il y a l'infiniment grand, et l'infiniment petit. Et entre ces deux espaces, on est pour ainsi dire perdu, on ne sait pas comment se positionner. Donc ça, c'est plutôt au début du texte. Ensuite, à la fin du texte, à la fin du passage, Pascal nous dit également qu'on est face à un infini quant au temps. Puisque l'univers, du moins à l'époque de Pascal, on ne sait pas vraiment depuis combien de temps il existe, et même en ayant une vague idée de sa durée, ça reste une durée qui est immense, par rapport à la centaine d'années, en quelque sorte, que l'on vit sur Terre. Donc aujourd'hui, en considérant que le Big Bang, il s'est passé il y a 13,5 milliards d'années, et bien encore une fois, les quelques années que l'on vit sur Terre, les quelques dizaines d'années que l'on vit sur Terre, ça paraît vraiment insignifiant. Alors juste à ce propos, je mettrai un lien également dans la description, puisque j'ai fait une vidéo en astronomie, pour montrer vraiment à quel point notre existence sur Terre est insignifiante, et donc en replaçant toute l'histoire de l'univers sur une année terrestre, donc sur 365 jours. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Et pour revenir au texte de Pascal, on a donc encore une fois cette dualité. D'un côté, on a un temps qui nous précède, qui est infiniment grand, c'est-à-dire vraiment les milliards d'années qui nous précèdent, et lorsque l'on regarde dans le futur, c'est peut-être plus angoissant encore, puisque des milliards d'années peuvent nous succéder, et nous, voilà, on est entre ces deux infinis temporels, on ne sait encore une fois pas comment se placer, pas comment se positionner. Donc d'un côté, il y a le passé, et de l'autre, il y a le futur, et ces deux temps sont composés de milliards d'années, ce qui réduit vraiment notre existence à quelque chose de, pour ainsi dire, insignifiant. Alors cependant, pourquoi est-ce que Pascal, il nous parle de ces deux infinis ? Pourquoi est-ce qu'il montre comme ça qu'on est presque insignifiant par rapport à ces deux infinis ? Eh bien ça, on peut le voir d'un point de vue théologique, c'est-à-dire d'un point de vue par rapport à Dieu, par rapport au divin. Donc théologique, puisque en montrant qu'il existe comme ça deux infinis, eh bien Pascal nous montre que c'est très très difficile, que c'est impossible, même, de comprendre les créations divines. Que sommes-nous par rapport aux créations de Dieu ? Pour Pascal, puisque si l'on regarde dans le temps, nous ne sommes rien, si l'on regarde dans l'espace, on est également insignifiant, donc vraiment ça réduit notre orgueil, ça nous montre que, si l'on croit tout connaître de l'univers, eh bien on se trompe énormément. Non seulement on ne peut pas connaître la nature dans sa totalité, puisqu'elle est énorme par rapport à nous, elle est infinie, et ça nous permet de comprendre vraiment, que justement on ne peut pas comprendre la nature. On ne peut pas comprendre toutes les créations divines, et c'est vraiment vain d'essayer de le prétendre. Non seulement on ne peut pas être maître de la nature, mais même notre existence est rabaissée, par le biais de cette crise existentielle. Vous voyez, en perdant vraiment nos repères, en perdant notre place, eh bien Pascal nous montre que nous ne sommes rien par rapport à Dieu. Il faut vraiment laisser de côté l'espoir d'une compréhension complète de l'univers, et se remettre complètement à la foi, la foi en Dieu, et c'est ça vraiment pour Pascal qui est important. Donc au final, c'est la foi qui est importante. On ne peut connaître qu'une fraction d'une fraction de l'univers, les créations divines, et pour tout le reste, il faut avoir foi en Dieu. Et ça c'est très très important, parce que ce texte, vraiment il prend place dans un contexte assez classique en philosophie, et dans lequel le but était de trouver un point d'appui, un socle vraiment sur lequel s'appuyer. Donc le but c'était de trouver un socle, par exemple on peut penser à Descartes, qui trouve un socle dans le cogito. Et bien dans ce texte, Pascal nous montre que c'est vain de vouloir trouver un socle, puisque chaque socle que l'on peut trouver dans la nature est fuyant. On ne peut pas trouver un référent, on ne peut pas trouver ce point fixe, que ce soit dans l'espace et dans le temps, puisque nous-mêmes n'avons pas notre place dans l'espace et dans le temps. Nous-mêmes ne pouvant pas nous positionner, et bien on ne peut pas trouver ce socle, et donc faute d'avoir un socle, faute d'avoir ce point fixe, ce référent ultime, et bien il faut placer toute sa foi en Dieu. Donc voilà, on en a terminé avec l'analyse de ce petit passage. Si ça vous intéresse de lire ce qui précède et ce qui suit, je mettrai le texte dans son intégralité, ou du moins le lien vers le texte dans sa totalité, dans la description de la vidéo. Et si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.